Nous avons appelé aujourd'hui la presse pour leur faire part de notre cri de coeur, de notre ressenti face à la situation qui plombe l'université Gasson-Bergé de Saint-Louis. Parce que nous constatons que l'université est dans un état qui est mortifère et moribond. La situation actuelle de l'université fait que jusque là l'ouverture de l'année académique a connu un échec. On ne peut pas démarrer les cours parce qu'il y a l'indisponibilité des oeuvres universitaires. Et cette indisponibilité qui est causée par une dette que le Cours a à l'endroit des prestataires des restaurants universitaires. Une dette qui s'élève à hauteur de 1 milliard 640 millions de francs CFA. Et donc nous ce que nous avons à dire c'est que le directeur du Cours était conscient de la situation. Parce qu'au moment où on partait en vacances il savait nettement que le Cours avait un problème de terroserie. Et ce problème a perduré et a fait ce que ce problème a fait. Et nous en tant que coordination des étudiants de Saint-Louis, la seule structure habilitée à poser des actes forts à l'université Gasson-Berger de Saint-Louis, nous tenons à interpeller l'ensemble des structures de médiation, les médiateurs, l'ensemble des personnes épris aussi par l'éducation, épris par l'enseignement supérieur à venir en aide parce que nous avons besoin d'étudier. Nous notre avenir ce sont les étudiants, un étudiant n'est étudiant qu'un étudiant. Nous interpellons nos parents, nous interpellons l'ensemble des acteurs à ce qu'ils s'immiscient dans cela afin qu'on puisse donc démarrer notre année. L'autre appel que nous tenons à lancer, nous fichuons l'attitude de l'Etat et de son gouvernement, à savoir le président de la République Macky Salle. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'une dette de 1 milliard 640 millions puisse faire que l'université Gasson-Berger ne puisse ouvrir ses portes. Nous tenons à fixer cela et ce que nous avons à dire c'est que sous peu de temps nous allons appeler les étudiants afin qu'ils puissent venir au campus et nous allons mener le combat et à foutre le bordel comme il le faut convenablement. C'est ce que nous avons à dire. On vous remercie.